Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouveau vlog. Donc c'est un petit vlog, donc en fait il y a mon copain qui voulait un aquarium, en fait il y a un avion d'aquarium à Truffaut. Donc c'est un peu comme, je vais vous montrer, un peu comme la petite racine qu'il y a, qu'on avait pris pour faire un terrarium. Donc on va aller voir ça à Truffaut-Bastille. Vous voyez cette racine-là avec ce bocal, de base en fait c'est un aquarium, et nous on l'avait fait en terrarium. Sauf que lui il a vu un bocal avec une belle racine à son boulot. Il va mettre des plantes, donc on va voir ça à Truffaut-Bastille, combien ça coûte, est-ce que c'est joli ou pas. Regardez ce qu'il vient de faire. Quoi ? Non mais t'es sérieux ? Putain, il a mis du Nutelle. Oh non, on ne voit même plus la tarte ? Si. Un clafouti ? Bah c'est un clafouti Nutella. Je ne vous ai pas montré le masque de la sorbonne, voilà quoi il ressemble. Rien à voir avec les couleurs de la sorbonne mais bon. Il est pratique, il n'est pas très, il est confortable. Bon, on y va cette fois-ci. Ok. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Vous avez le métro et le Truffaut. Bah il est juste là en fait. Et le voilà. Donc si vous voulez prendre une plante, allez-y, il n'y a personne. Il est trop beau ce Truffaut. Oh oui, ils ont des jolies fleurs séchées. Il y a tellement de choses. Il y en avait d'autres là-bas. J'adore les vases en bois. Il est magnifique. Il est trop beau. Il est magnifique ce vase. Combien que ça coûte cette merde ? Allez on dit 35 balles. 37 euros. C'est trop forte. Même les plats là, ils sont jolis. Ah c'est beau. J'aime bien la fleur séchée par contre ça coûte cher. Putain, 20 balles le petit truc. Ça fait cher bé. C'est plus cher qu'un autre Truffaut donc venez à Truffaut hybride. C'est mieux. Ceux-là sont trop mimes. Putain, regardez-moi ces petites couleurs et tout. 21 euros les gars. Et en fait mon copain il veut ça. Un truc comme ça encore une fois avec une branche. Pour faire un aquarium. Mais sans poisson. Sans poisson, il t'a même là. Tu vois, ils sont plus grands. Tu peux mettre des... Enfin tu vois, je disais, tu mets une terre comme ça, une touche comme ça. Et puis voilà. Il y a ça aussi. C'est mignon. Et en fait ici ça fait une énorme serre en fait. Tout là c'est hyper... Enfin tout est grand en fait. Il n'y a pas de mûr. Et ouais, ça fait une grande grande serre et tout est ouvert en fait. En gros c'est pas mal. C'est joli. Ah il y a des petits cactus mon cœur. Il y a des beaux cactus. Il y a des mien c'est vrai. Moi il me faut des succulentes là. Troisième offert, il me faut celui-là. Ah mais c'est pas des succulentes. Je trouve que c'est excellent. Le visage d'une femme avec des petits cactés au-dessus. Bon lui il veut un truc comme ça. Ou un truc énorme comme ça. Celui-là il est trop cher. Mais il est 300 balles. Celui-là il est à 20% tu vois, mais ça fait que 60 euros en moins quoi. Ouais, beaucoup trop cher. Sinon pour prendre ça, c'est bien ça à 20 euros. Non ? Je trouve ça tellement cher moi. Cher pour rien. J'ai un petit coup de cœur pour ces petits poissons. Il est trop mignon tout à l'heure. Il monte, il descend. C'est une petite guppie. J'aime pas les guppies de base, mais je les trouve trop beaux. Et là, il y en a un qui est trop trop beau avec des petites... Ah ça fait pas le faux piste, ils sont tellement petits. Alors en fait le truc c'est que quand c'est un petit magasin, ils ont pas assez de choses pour les lacrois. Et moi je préfère vachement Maxime de Truffaut Ivry. Il est compétent comme jamais, il te conseille comme jamais. Donc on va faire ça, on va à Ivry. On va voir un peu tous les stocks qu'ils ont, parce qu'ils ont un plus gros stock. Et voir les autres aquariums comme ça. Et j'aimais trop ces poissons-là, ils sont tellement drôles. J'aime trop. Mais vas-y, il faut un aquarium quoi. Ils sont trop beaux. Ils ont plein de guppies par contre. Si vous voulez des guppies, il y en a partout. Donc là on va appeler Truffaut pour qu'ils nous passent Maxime au téléphone. Et je vais demander à Maxime de m'envoyer des photos des racines qu'ils ont chez eux. Pour voir un peu. Mais si vous allez à Truffaut Ivry, vous voulez des poissons, vous voulez un conseil à quoi, allez voir Maxime. Maxime c'est le meilleur, meilleur, meilleur. C'est le plus passionné. Il aime trop son métier. Il sait tout sur tout. Je trouve que c'est hyper joli ça. Genre les noix de coco comme ça. Je trouve ça trop beau. Après j'aime bien la petite plante juste là. Celle-là. Elle est jolie. Elle est la moins chère, 40 euros. Ah ouais. C'est une fleur d'artichaut. Ça fait combien ? C'est original. Ouais. Franchement c'est bon. En plus avec la lumière, ça ressemble bien. Tu les as fait comme compo bouquets. C'est joli. C'est original et beau. Première fois qu'il trouve quelque chose beau. C'est fou. Mais ça meurt au bout de combien de temps ça ? Ça tient à moi ça. Ah ouais ? Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Je vais vous mettre ici. C'est de te voir la dernière fois que je t'ai dit. On a acheté ça. T'es con à l'homme. Incroyable. C'est con qu'on a vendu ça la dernière fois. J'en avais acheté deux en plus la dernière fois. La dernière fois, ils l'ont acheté deux. Ouais. Bah c'est beau pour le fait qu'il aime quelque chose. J'en profite. Tu te rends compte qu'elle est à Ivry, lui il est à Bastille, il vient à Ivry. Bon, une tâne à Bastille, il n'y avait rien. J'ai dit bon bah on va à Ivry. Tu te prends du substrat. Ouais. Tu mets une pierre comme ça, une pierre comme ça et là t'as le trou. Ouais. Tu fais l'inverse tu vois. Donc là on est à Ivry. Je ne sais pas si vous reconnaissez les locaux. On a beaucoup aimé sur celui-là. Donc il coûte 149 euros. Il est vachement beau celui-là. Il n'est pas assez en hauteur. Tu vois, j'aurais voulu que ça soit un peu en hauteur comme ça. Mais là il n'y a pas assez de place en fait. Il n'y a pas assez de place pour mettre les cailloux si c'est assez petit. Et en fait il y avait un monsieur, un professionnel qui a réalisé ça. C'est Laurent Garcia je crois que ça s'appelle. Il a fait ça le début septembre. Il a fait l'aquarium. Hyper joli les deux. Ils sont trop 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 beaux. Par contre l'aquarium il fait 1800. Mais je pense qu'à l'intérieur il y a au moins 2000 euros de produits. C'est magnifique. C'est trop trop beau. J'aimerais trop avoir un truc comme ça chez moi. On commence petit avec les petits aquariums. Et après on fera le gros. Donc là il est en train de regarder ces petites pierres, ces petits trucs comme ça. Il fait son petit truc. C'est beau. Et là vous avez vraiment beaucoup beaucoup de plantes. Et en plus il y a deux achetés, deux offerts. Donc si vous avez envie de faire un peu comme nous, vous comptez une centaine d'euros environ. Ça dépend de la taille de ce que vous allez prendre. Je vais faire des conneries. Ouais. On va finir un peu. C'est fini. Vous êtes actuellement sur un rouleau de PQ. Là on est dans la salle de pause. On avait vraiment soif et tout. Donc on a pris des madeleines. On a pris des petits coca. On a acheté donc l'aquarium. Donc c'est super cool. Il est super beau. On a eu tous les conseils de Maxime. Donc si vous allez à Ivry, pour tout ce qui est poisson et tout, enfin aller voir Maxime, Maxime ou Simon, Simon c'est le chef. Il est excellent aussi. Ils sont tous les deux adorables et ils s'y connaissent vraiment. C'est des passionnés. C'est vraiment des gens qui aiment leur métier. Ce n'est pas des gens qui prennent leur argent et qui se cassent. C'est des conseillers vraiment. Maxime est un peu plus dur, un peu plus sec. Ouais Maxime. Mais ce n'est pas de la méchanceté aussi. Maxime il te dit les choses et il te dit si c'est bien ou pas, ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre, etc. C'est vraiment un bon conseiller. Si tu prends de la merde, il va te dire que tu prends de la merde. Voilà, si tu prends de la merde, il n'est pas de le dire. C'est plus intéressant qu'en même temps de prendre des pincettes. C'est mieux que quelqu'un qui dit oui, produise ça alors que ça ne va pas fonctionner. Donc quelqu'un ne va pas être content. Nous, on est ici, on est très réputés pour les poissons. Il faut savoir que là, tous les gens viennent pour les poissons. Donc si vous avez des questions sur l'aquarephilée, allez à Ivry, Truffaut, Ivry. C'est pour moi les meilleurs. Ce n'est pas parce que je travaille ici. La preuve, on a fait de Bastille à ici pour voir Maxime pour qu'il nous conseille. Parce que là, il nous a conseillé en 2-2. On a su ce qu'il fallait prendre, etc. Il nous a dit prendre ça, 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 ça. On a pris les trucs et ben ça. On a eu un peu de mal à trouver les pierres qu'il fallait. On a trouvé des belles pierres. Sauf que quand c'est sous l'eau, c'est rouge. Et mon compagnon n'aime pas ça. Donc on a pris des pierres grises. Donc on va avoir ça. Ce qu'il veut faire mon compagnon, ce n'est pas de plantes en fait à l'intérieur. C'est juste des espèces de gazon. Oui, c'est une plante, mais ce n'est pas des petites plantes. C'est une espèce de gazon avec du substrat noir. Donc on va peut-être mettre soit dans le bureau, soit sur la table à main. On va entrer parce que c'est hyper lourd. On a quand même 45 minutes, 1 heure de trajet en transport. Il faut tout remonter jusqu'au tram. Ça va me saouler. C'est hyper lourd, vraiment très très lourd. On va faire ça et je vous montre à la maison tout ce qu'on a pris. Donc j'ai pris des petites plantes et tout. Je vais vous montrer tout ça. Ah la gueule ! Et si je mettais le feu de cheminée ? Ça ferait peut-être mieux. Je ne sais pas. Ah, on dirait que j'ai des petites cornes là. Ça ferait bien comme ça ou pas ? Alors, j'ai pas le ticket de caisse, je peux pas savoir les prix. On travaille à trucs faux, on me connaît quand même. Je me suis pris 3 petites plantes, c'est 2,70€ l'unité. 2,40€. Et c'est à... Non. Ah, c'est à 2,40€ là ? Donc j'ai pris cette petite plante là. Donc c'est pas mal sur le frigo. J'ai pris cette plante là, que j'aime beaucoup parce qu'en dessous elle est violette. J'aime trop. J'ai pris ensuite une phytonia. En fait, il n'y avait plus grand-chose au niveau de ces plantes là. Les 66, 194, ce code là en fait, c'est celui qui passe avec la promotion. Le reste ne passe pas, donc j'ai pris une phytonia. Elle n'est pas très très belle, mais bon, il n'y avait que ça. Ensuite, je me suis pris une votive, une tartelette. Automne, celle-là, c'est ma préférée de toutes les bougies en kick-handle. Elle était à moins 50%, je l'ai payée 1,13€. Ensuite, on a pris des cailloux. Donc le premier caillou qu'on a pris, c'est celui-ci. C'est à 10,95€. Donc voilà, les petites pierres. Donc ça, on a fait vraiment au feeling au niveau des pierres. On a pris ensuite de la glu pour les coller ensemble. On utilisait de la glu, celle-ci là. Celle-ci qui passe au lave-vaisselle normalement. Ensuite, on a pris des plantes intro, je ne sais pas quoi, plantines trop tarifs. Une vitro. Donc c'est des petites plantes. On a pris 4 parce que c'était de acheter et d'offer. Donc c'est des petites plantes comme ceci. C'est comme du gazon si vous voulez. Donc on va utiliser ça comme ça. Donc vous avez plusieurs types de petites plantes comme ça. Donc ça, c'est 6,50€. Ensuite, on a pris une pince. Ça, je ne sais pas combien ça a coûté. 8,50€. Donc c'est une pince anti, je ne sais pas quoi, inoxydable là. Donc c'est pour mettre les plantes, pour planter les plantes. Donc c'est bien et pour les aquariums et pour les aquariums. C'est vachement pratique. Et du substrat. C'est du substrat noir comme ceci là. C'est des petites billes, des petits grains pour l'aquarium. Donc on a pris celui-ci. Il coûte 149€. Donc voilà, il est comme ceci. On ne va pas le faire ce soir parce qu'on est crevés là. Je suis fatiguée. Je vais commencer les pierres déjà. Il va commencer à nettoyer ses pierres. Donc voilà, il est assez gros. Je ne sais pas si vous allez voir par rapport à ma main. Mais il est assez gros. Donc là, il va faire ça ce soir. Je vous montrerai une vidéo à la lumière du jour. Ça sera beaucoup mieux. Pour vous montrer un peu le résultat. Moi aussi, je t'aime très fort. On a trouvé une bonne position au niveau des pierres. Donc ça, c'est cool. Et il va faire ça ce soir. Il va faire son petit truc et tout. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Regardez cette beauté. Alors, il faut prendre un pencil. Il a pris mon pinceau de maquillage, je précise. On a mis les rochers comme ça. Enfin, moi, je voulais les faire en forme de grotte. Mais c'était trop compliqué. Il fallait coller les deux rochers et tout. En fait, ce n'était pas que c'était compliqué. C'était chiant. Voilà, c'était chiant. Donc, il n'a pas voulu le faire. Moi, je voulais un effet roi et lion et tout. Au final, c'est un effet canyon. Parce que tu imagines, j'en ai mis la flore. Donc, on a mis l'espèce de petit gazon. Donc là, vous vous dites, mais pourquoi tu n'as pas mis ça d'une manière très condensée ? Ça va s'éparpiller. Donc, dans quelques mois, ça sera tout ouvert. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos. C'est l'échelon juste en bas. Je vous fais d'énormes vidéos. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye-bye.